Direction le château de Chantilly maintenant pour une nouvelle exposition aux origines de la photographie de guerre avec l'un des premiers photo-reportages du genre, des dizaines de clichés pris par l'anglais Roger Fenton en pleine guerre de Crimée. Julien Guéry, Clément Jean-Pierre. C'est une guerre quasiment oubliée des français. Pourtant, la guerre de Crimée est l'un des premiers conflits mondiaux immortalisés en photo. En 1855, soit à peine 15 ans après l'invention de la photographie, la tâche s'avère ardu pour Roger Fenton. Il doit affronter le climat et les soldats qui le prennent pour cible, équipés d'un matériel très volumineux. Techniquement, c'est très compliqué. Fenton part d'Angleterre avec 35 caisses de matériel, ce sont des clichés verts, donc beaucoup de casses potentielles. Il emporte 700 plaques, il réalisera 360 clichés connus et il en exposera seulement 280. Mandaté par la reine Victoria, le photographe anglais a pour mission de donner une image plus positive de cette guerre. Roger Fenton propose donc des portraits de généraux alliés sereins, des paysages arides et dévastés et des mises en scène très aseptisées. Il ne faut pas sortir de cette lecture-là et de ce prisme-là. Je pense que même c'est encore plus riche. Je pense que cette exposition, elle donne envie de se replonger dans ces années, et notamment nous en France, de réfléchir un peu à ce conflit qu'était la guerre de Crimée, puisqu'elle faisait beaucoup débat. À Paris, visiblement, on était contre cette guerre. Roger Fenton n'est pas le seul photographe à avoir couvert ce conflit. Il reste cependant celui qui en a rapporté le plus de clichés. Intéressé par ces images, Henri d'Orléans, le duc d'Aumale, fera l'acquisition de 51 d'entre elles. Le duc d'Aumale, il s'intéresse essentiellement à l'aspect militaire de la guerre de Crimée. Il retrouve dans les photographies de Roger Fenton les portraits des chefs militaires qu'il a côtoyés en Algérie, que ce soit le général Bosquet ou le maréchal Pellissier, qui commande des troupes françaises en Crimée. C'est donc la chose militaire qui l'intéresse. Mais il a aussi un intérêt personnel pour la photographie. Des tirages, qui n'avaient pas été exposés au domaine de Chantilly depuis 1994, à découvrir au cabinet d'art graphique jusqu'au 27 février 2022.